Au Royaume-Uni, plus de 5 millions de personnes doivent se rendre au service des urgences chaque année. Mais certains cas sont plus compliqués que d'autres. À l'hôpital pour enfants de Manchester, Yassim, 10 ans, est arrivé aux urgences après avoir glissé et atterri sur le coude. Mon coude a gonflé après ma chute. Là, c'est le coude normal, et là, celui qui est enflé. Que s'est-il passé ? C'était la récré, et Yassim faisait la course avec ses copains et son frère jumeau. Yassim se précipite vers la ligne d'arrivée. Il la voyait déjà. Il rêvait de gagner. Joli trophée, un peu gros. Mais soudain, il a trébuché, a fait un vol plané et a atterri sur le coude. Il a gagné une course vers l'hôpital. Aïe ! Et alors, la course avec tes copains ? Ils ont dit qu'on la referait quand je serai guérie. Ils auraient pu dire que t'avais gagné, non ? On commence par passer en radiologie, où le technicien radio prend des clichés pour voir ce qui ne va pas avec le coude de Yassim. C'est bon pour moi. Voici le docteur Ibrar Majid avec les résultats. Qu'en pensez-vous, docteur Ibrar ? J'ai examiné ta radio. Tu t'es cassé le coude. Il va falloir t'opérer pour réparer ça. Oh non. Yassim ne pourra pas soulever de trophée avant un moment. Il doit être opéré parce qu'un morceau de son os n'est pas là où il est censé être. Si l'os s'est détaché, c'est parce qu'il y a de nombreux muscles attachés à cet os. Et ils l'ont déplacé. Regardez bien, on voit le morceau d'os détaché. Demain, on va t'opérer pour repousser le petit bout d'os cassé à sa place. Et on va l'attacher avec des broches. Il faut vraiment traiter ce problème, sinon, il risque d'avoir des séquelles quand il bougera son coude. Les bras lui en tombent. Blague pourrie. J'avoue. Yassim retourne aux urgences, où sa famille vient lui rendre visite. Son frère, Ud et Fur, est inquiet à cause de l'opération. J'ai peur d'avoir mal parce que je suis son frère jumeau. C'est vrai, certains jumeaux pensent pouvoir ressentir les souffrances de l'autre. Mais ça va aller, parce que Yassim sera endormi pendant l'opération. À propos de dormir, tes frères et sœurs devraient te laisser reposer. Bon courage, Yassim. On reviendra te voir demain, d'accord ? On reviendra voir Yassim pour son opération. Retournons faire un tour au service des urgences pour voir comment notre patient se porte. Retournons à Manchester prendre des nouvelles de Yassim et de son coude cassé. Il faisait la course à la récréation quand il a trébuché et est tombé sur son coude. Les radios ont révélé qu'un petit fragment d'os du coude était cassé et qu'il devait être opéré pour le remettre à sa place. Alors, comment ça va ce matin, Yassim ? Je stresse pour l'opération. J'ai peur d'avoir mal. Ne t'inquiète pas, on va te faire inhaler un gaz spécial qui va te faire dormir pendant toute l'opération. Alors, on commence avec les fraises. Les fraises ? On ne veut pas un pique-nique ? Xandre, il parle du gaz parfumé à la fraise. Respire bien profondément, d'accord ? Maintenant que Yassim est bien endormi, l'équipe chirurgicale commence le travail. D'abord, les médecins remettent l'os en place. Pour que l'os ne bouge plus, des broches sont posées dans le coude. Attention, les images qui vont suivre sont impressionnantes. Je vous avais prévenu. Après avoir vérifié que tout est en place, le chirurgien remplace les broches avec des vis temporaires. Attention, images sanglantes. Les vis vont maintenir le coude de Yassim dans la bonne position et seront retirées lorsque l'os sera consolidé. Il ne reste plus que quelques points de suture. L'opération s'est bien passée. Et quelques heures plus tard, Yassim est réveillé et ne se rappelle de rien. Je suis content. Parce qu'avant, j'avais un peu peur. Ne t'inquiète pas, c'est fini. Et ton frère, il avait peur de ressentir ta douleur. Un truc de jumeau. Alors, il a eu mal ? J'ai eu mal à la tête et mes jambes tremblaient. Tes jambes tremblaient ? T'as eu mal aux coudes, sinon ? Non. D'accord. Et ses courses, Yassim ? Je ne vais pas courir pendant un moment. Je regarderai mes copains faire la course plus tôt. Bonne idée. Mais en voyant le pull de ton frère avec écrit « coureur dessus », je n'ai pas l'impression que lui, il a envie d'arrêter. Mais grâce aux encouragements de toute sa famille, Yassim se sent prêt à rentrer chez lui. Au revoir. On a plein de tours incroyables à vous montrer. Et grâce à celui-ci, vous allez épater vos copains avec votre force. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai une main sur la tête. Enlève-la. Force-moi. Elle est collée ? Je vais te montrer, c'est très facile. Euh... Ok, je l'enlèverai. C'est un tour fantastique que vous pouvez réaliser vous aussi. Sur n'importe qui, peu importe sa force. Il suffit de placer ses doigts au sommet de son crâne et d'appuyer. C'est très simple. Votre bicep, c'est tellement costaud qu'il se verrouille dans cette position et personne ne pourra l'en faire bouger tant que vous ne le relâchez pas. Je sais ce qui se passe. Mon frère a développé une force surhumaine. Nous sommes de retour aux urgences. Mais cette fois, nous sommes de garde. Jusqu'à présent, dans Opération High, nous avons vu trois blessures à la main, deux à la tête, une mâchoire coincée, un caillou dans une oreille, pas mal de fractures et un ongle dans le nez. Je l'ai reniflé. D'accord. C'est un jour comme les autres pour le personnel des urgences. Chris et moi allons aider les équipes qui gèrent plus de 1000 patients par semaine. On commence avec Zand, qui se retrouve aux côtés de l'infirmière Nicola Evans à l'hôpital Alderay de Liverpool. Notre première patiente, Lexi, a fait une chute en trottinette. J'avais pointé ma lumière sur tes yeux. Tu peux regarder mon nez ? Actuellement, Nikki est en train de vérifier le fonctionnement de tous les nerfs qui rejoignent le cerveau de Lexi pour s'assurer qu'il marche toujours puisqu'elle a reçu un coup sur la tête. Tu peux suivre ma lumière avec tes yeux ? Tout fonctionne à merveille. C'est parfait. C'est une bonne nouvelle. Mais avant de libérer Lexi, nous devons examiner les égratignures sur son visage. Et le meilleur moyen pour aider Lexi à guérir, c'est de favoriser la cicatrisation. On referme la plaie de son nez avec de la colle. C'est très rapide à faire, la coupure reste propre. Et ça aide à guérir plus facilement. Lexi va avoir exactement la même cicatrice que moi, juste ici. Sauf que toi, tu t'es blessé en marchant sur un plateau. Moi, à Manchester, je suis venu aider le professeur Simon Carlet à prendre en charge James, qui vient de se blesser au poignet en jouant au foot. Tu n'arrives pas à tendre ce bras, c'est ça ? Non. On va faire une radio de ton poignet, là où tu as mal. Mais aussi de ton coude, parce que je pense que ça vient de là. En venant à l'hôpital, tu pensais que tu t'étais cassé quelque chose par ici. Mais en réalité, la force du cou a pu voyager le long de son bras pour lui fracturer un os au niveau du coude. Oui, tout à fait. James est donc bon pour une radio. Votre coude ne se plie pas seulement ici. Il y a une autre articulation, là, qui permet de tourner le poignet dans ce sens. C'est là que nous pensons que James s'est blessé. Il y a un air qui passe autour de cette partie de l'articulation et qui redescend jusqu'à la main. Si vous vous faites mal au nerf, vous aurez mal dans la main. On retrouve le professeur Simon pour connaître le verdict. C'est assez enflé entre les deux articulations. Et le plus souvent, cela veut dire qu'il y a une fracture. Et là, elle se trouve au niveau du coude. Et ces deux bouts d'os vont guérir ensemble, n'est-ce pas ? Ils vont se ressouder. C'est ça, surtout à son âge. James a donc le bras en écharpe et nous retournons à Liverpool pour voir comment Xandt s'en sort. Beaucoup de personnes sont venues aux urgences et nous avons traité deux entorses de la cheville et une fracture de la clavicule. C'est maintenant au tour de Lily May qui présente une infection à son oreille percée. Il y a du puits à l'arrière de son oreille. Il faut vraiment qu'on l'enlève, Lily. Ça va être très, très froid. On applique à Lily du gaz, de l'air et un spray froid pour endormir son oreille avant d'enlever le puits. C'est très bien. Ah, tu fais du très bon boulot, Lily. C'est formidable. Elle est forte, hein ? C'est vraiment satisfaisant parce qu'on fait sortir tout le puits, ce qui est en fait des bactéries mortes de l'oreille de Lily. Et ça veut dire que ça va pouvoir guérir. Tu sais quoi ? La vue de ce côté, Lily, est bien rassurante. Tu veux bien topper là ? Ouais ! Une fois soignée, Lexi, James et Lily ont pu rentrer chez eux. Voilà à quoi ressemble une journée aux urgences. Service des urgences, tout le personnel est prêt à s'occuper du prochain patient. Allons le rencontrer. Joseph, 4 ans et demi, arrive aux urgences car il a mal au coude. Oui, c'est toi. Je suis tombée. En rentrant à la maison, il m'a dit qu'il était tombé sur le coude. Ça fait encore mal. Comment est-ce arrivé ? La sonnerie de la récré retentit et Joseph court pour aller s'amuser. Sympa, les gars ! Amateur de breakdance, il commence à faire quelques pas. Belle souplesse du sourcil, la glissade est fluide, le public est en délire, même le gorille, quand soudain, Joseph trébuche et tombe sur son bras. Aïe ! Il dit que ça ne fait pas mal, mais je vois bien qu'il y a un problème. Le breakdance n'est pas censé être dangereux, mais ça a l'air assez enflé. Oui, je vois ça. Merci, Joseph. Laissons l'infirmière praticienne Julia McStad jeter un œil. Tu me rappelles ce qui s'est passé ? Je suis tombée, ça fait mal. Tu peux lever ton bras ? Il n'arrive pas à déplier complètement le coude et c'est assez enflé. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de cassé. Pour en avoir le cœur net, Julia fait passer une radio à Joseph. C'est le moyen le plus rapide pour repérer une fracture. Un rayon X est une superversion de la lumière, mais capable de traverser la peau. Lorsqu'il rencontre un os, le rayon X s'arrête et il devient possible de prendre un cliché parfait. Une fois la radio passée, Joseph n'a plus qu'à attendre sagement les résultats. Wow ! Doucement, jeune homme. C'est comme ça que ça t'est arrivé tout à l'heure ? Pas de souci, les résultats arrivent. Oh, on dirait bien que ça sent le plâtre. Il y a une toute petite fracture juste à l'endroit où ça fait mal. Il n'y a pas de luxation. Il y a juste une petite fissure. C'est ce qui explique le gonflement. Au moins, Joseph a gagné un autocollant. Écris quoi ? J'ai été très courageux. Et il a bien tout compris. Si je casse mon autre bras, celui-là ? Oui. J'aurai deux autocollants. Très juste, mais il vaut mieux avoir deux bras opérationnels que deux autocollants. On lui met vite un plâtre avant qu'il mette au point un nouveau stratagème. Après l'écharpe, la touche finale, un nouvel autocollant. Je le mets où ? Là, pour qu'on le voit bien. Et voilà. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci. Mais de rien, mon grand. Ouf ! Même pas besoin de se casser l'autre bras pour l'avoir. Tu dis au revoir ? Au revoir. Au revoir. Au service des urgences, les équipes médicales de l'hôpital se doivent d'agir vite. En particulier quand ce genre de choses se produisent. À Manchester, Rosie, 6 ans, est arrivée en ambulance après avoir été victime d'une blessure potentiellement grave au crâne. Les blessures à la tête peuvent être si graves qu'une équipe de traumatologie composée de 12 médecins et infirmiers sont prêts à intervenir si Rosie doit être opérée ou subir des examens complémentaires. La vitesse de réaction est vitale. Tout le monde est sur le qui-vive. Rosie ne m'a pas reconnue. Et il n'avait pas l'air bien. J'étais très inquiet comme je n'ai pas pu la consoler parce qu'elle ne savait pas qui j'étais. Heureusement, Rosie reconnaît son papa maintenant. Mais que s'est-il passé ? Rosie jouait au loup avec ses copains. Ils couraient dans tous les sens pour éviter de se faire toucher. Mais ils étaient tous si concentrés à s'échapper que lorsqu'ils ont changé de direction, ils se sont carrément rentrés dedans. Et boum ! Ils se sont cognés la tête. Très fort. Direction l'hôpital. Aïe ! Voici le professeur Simon Carlet. Il dirige l'équipe de traumatologie. On a dosé le glucose ? Oui, il est à 8,4. Merci. D'après les ambulanciers, Rosie n'a pas eu un comportement normal et elle a vomi plusieurs fois. Ce qui nous inquiète, c'est une possible hémorragie à l'intérieur de son crâne, ce qui peut comprimer le cerveau et causer des lésions cérébrales importantes. Le professeur Simon va pratiquer un examen approfondi de la tête de Rosie, mais d'abord, il prescrit un traitement d'urgence ultra sophistiqué, des câlins. Les câlins sont un peu plus efficaces que n'importe quel médicament. Et ça tombe bien, on dispose d'un professeur en câlinologie, justement. Papa. Rosie doit subir un examen spécifique. Il s'agit d'un scanner. C'est un peu comme une radio. Et les images montreront au professeur Simon le cerveau de Rosie et de son crâne, qui l'aideront à évaluer les lésions éventuelles. Voilà. Tu es bien installé, là ? Joli tablier. Regarde, je vais le garder. Il est trop stylé. Bonjour, Rosie. En fait, avec ce tablier, le papa de Rosie peut rester dans la pièce avec elle, parce qu'il protège son corps des rayonnements. Quelques clichés plus tard, on a déjà les résultats. Voici le cerveau de Rosie. Alors, ça donne quoi ? On observe un crâne normal, un cerveau normal. Il n'y a aucun signe de lésion pour l'instant et c'est une super nouvelle. Oui. C'est un soulagement pour la maman et le papa de Rosie. Et cela signifie que son malaise est dû à une commotion cérébrale. À l'intérieur de la tête, le cerveau est entouré d'un liquide qui le protège. Mais parfois, quand on reçoit un gros coup sur la tête, le cerveau bouge un peu et se cogne contre les parois du crâne. Ce qui peut entraîner une confusion, un malaise et faire se sentir mal. Dans le cas de Rosie, ses symptômes disparaissent rapidement. Et après quelques heures de repos, regardez comme ça a changé. Je me sens bien. Oui, croyez-le ou non, c'est la même petite fille. À nouveau elle-même et prête à quitter l'hôpital. Je rentre à la maison. Ça a été une sacrée mésaventure pour Rosie et sa famille. Mais grâce à l'équipe de choc de traumatologie, elle est à nouveau sur pied. Au revoir Rosie.